Est-ce que vous avez des attentes particulières sur cette police de sécurité du quotidien ? Est-ce que vous y croyez ? Alors, les attentes, oui, on en a déjà au titre de l'information, puisque nous avons, sur sollicitation du ministère, participé aux propositions à l'information, comme les préfets, comme les policiers, comme les maires et autres, ont fait une proposition sur cette PSQ. Il s'agit de participer à cette future police. Donc oui, nous avons beaucoup d'attentes à ce sujet-là, tant en matériel qu'en effectif. Mais déjà, avoir un minima, l'articulation de cette police de sécurité au quotidien, qui est le projet, semble-t-il, du ministre de l'Intérieur. Dont les contours étaient restés pour l'instant relativement flous, même si on commence à avoir des annonces. On en sera plus dans quelques instants avec Gérard Collomb, qui a évoqué ces 30 quartiers difficiles, qui vont voir des renforts de policiers. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été concerté ? Non. L'objectif était de concilier une concertation générale, ce qui semble avoir été fait, tant par la police, puisqu'il y a eu un nombre de questionnaires. Certains collègues, effectivement, n'ont pas pu répondre. Je pense aussi que certains ont été conviés à des réunions préfectorales. Je crois surtout qu'on est parti un peu dans tous les sens, puisqu'il n'y avait pas de fil conducteur dès le départ, hormis cette appellation de PSQ, ou police de sécurité au quotidien, c'est tout. Donc on n'avait pas plus. Je voudrais simplement revenir sur l'aspect des tablettes numériques. Il ne faut pas que la police de sécurité au quotidien se résume uniquement sur ce déploiement de tablettes qui a déjà débuté il y a quelques mois. Pour vous, c'est gadget ? Non, ce n'est pas gadget. Je pense que c'est une avancée pour les collègues. Le numérique, aujourd'hui, il est grand temps que la police nationale s'y mette et s'y adapte. Maintenant, je pense sincèrement qu'on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire que les tablettes ne suffiront pas à rapprocher la police des citoyens. Il faudra aller à beaucoup plus loin que ça. La police est malade. D'un point de vue général, de toute façon, on a de vrais problèmes. Comme disait mon collègue, la formation, on a également un problème. Je pense aujourd'hui que la formation, là où elle rencontre des problèmes, c'est notamment depuis 2009, depuis la fermeture de centres de formation de police. Parce que je crois qu'on a dû fermer depuis 2009 8 centres de formation. Et je crois que c'est 5 écoles nationales de police. Aujourd'hui, si on peine à recruter, de toute façon, on n'a pas les moyens immobiliers de pouvoir former ces jeunes. Puisque de toute façon, je dirais, le parc immobilier ou si on peut appeler ça des lits, on ne dispose que de 6 000 places, si on peut parler plutôt clairement. Donc aujourd'hui, les écoles sont pleines à craquer. Le souci, c'est que depuis 2009, on a également diminué les effectifs de la formation. Donc on a moins de formateurs. On n'a plus de place dans les centres de tir. On n'a plus de salles pour les formations. On n'a plus de formateurs. Donc le recrutement doit passer par là. Donc la formation, je pense qu'elle est bien faite. Mais aujourd'hui, avec les moyens du bord. Avec pas suffisamment de moyens. Il a dit aussi être contre la politique du chiffre. Il fallait cesser avec la politique du chiffre. Dominique Ledourner, vous y croyez ? Déjà, pour commencer, c'est important. Lorsqu'on voit les différents PowerPoints et le discours du ministre de l'Intérieur, c'est déjà que le diagnostic n'est pas si mauvais que ça. Il cible parfaitement, je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table, sur la politique du chiffre, sur le judiciaire, sur le manque d'effectifs, sur qu'il faut faire bouger les lignes aujourd'hui. En termes de paperasse, oui, il est grand temps de mettre fin à tout ça. Cette politique du chiffre, on le dénonce, nous, depuis très longtemps. Elle a été instaurée sous un mandat d'un certain président, qui a d'ailleurs appliqué la RGPP et les fermetures, comme on disait tout à l'heure, des écoles de police. Donc à un moment donné, remettons le débat bien au centre des problèmes de la police nationale. Aujourd'hui, ce sont des projets, comme on disait tout à l'heure, on en attend beaucoup. Les policiers en attendent beaucoup. Les citoyens en attendent beaucoup également. Certaines inquiétudes notamment, on parlait de la réforme de la procédure pénale. On nous parle de premiers résultats en 2020. C'est dans deux ans. Depuis combien d'années, nos collègues officiers de police judiciaire attendent cela ? Vous, vous avez besoin, vous dites, on a besoin de mesures chocs, d'un électrochoc, de quelque chose qui soit immédiat. Et vous doutez de la rapidité de la mise en place de ces mesures, c'est ça ? Mais oui, c'est ce qu'on attend. Des mesures chocs, aujourd'hui, on l'a dit, on le dénonce, on n'est pas les seuls à le dire. La police est malade. On a perdu le sens de notre métier. On est en garde statique, on remplit des statistiques. Les policiers de terrain ne sont plus sur le terrain. On passe notre temps à garder des détenus à l'hôpital, dans les tribunaux. Mais revenons au vrai métier de policier, au contact des citoyens, à la protection. C'est la base de notre métier.